Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, nous allons clarifier ce beurre ensemble. Vous allez voir, c'est très facile. Le beurre clarifié porte aussi le nom de gui dans certains endroits dans le monde, comme en Inde par exemple. Donc si vous voyez du gui dans des recettes, c'est du beurre clarifié. Pourquoi est-ce que l'on clarifie le beurre? Très simple en fait, c'est pour augmenter sa conservation. On peut le conserver plus longtemps s'il est clarifié. Et le deuxième point, c'est pour augmenter le point de fumée du beurre. Donc pouvoir cuire des aliments à plus haute température sans brûler notre beurre. Parce que si vous avez déjà cuisiné avec du beurre, vous vous êtes peut-être rendu compte que ça brûle assez facilement. C'est probablement la recette la plus simple que je vais faire sur la chaîne. On prend une casserole, notre beurre, on le met à l'intérieur. Et à feu très doux, ne forcez pas les choses. Feu doux, on laisse fondre et je vous reviens tout de suite. Ouais, ça irait mieux avec ça. Pour accélérer un peu les choses, vous pourriez couper votre beurre en petits cubes. La surface de contact doit être plus grande, ça va fondre un peu plus vite. Mais moi, je veux voir dans une vidéo accélérée à quoi ça va ressembler de mon côté. Avec la chaleur, le gras de notre beurre va passer du solide au liquide. Et sur le dessus, il va flotter essentiellement des protéines. Des protéines qui étaient auparavant dans la crème, dans le lait. Et c'est ces protéines-là que l'on va enlever de notre beurre pour le clarifier. Une fois le beurre bien fondu, on éteint la source de chaleur pour ne pas faire brunir notre beurre. Puis, à l'aide d'une petite écumoire comme ça, ou d'une cuillère, on vient écumer le dessus. Finalement, je me suis servi d'une cuillère aussi pour bien faire le nettoyage de ma surface. Cette étape-ci n'est pas obligatoire pour vous, mais je vais tout verser dans un bocal en verre transparent. Simplement pour bien vous montrer que dans notre beurre fondu, présentement, on a deux types de choses. On a, oui, notre beurre clarifié, mais on a aussi du petit lait. Donc, je vais laisser reposer ça dans le bocal en verre, puis on va bien voir ces deux choses. Bon, et bien après 30 minutes de tranquillité absolue, on n'a aucune séparation entre le beurre clarifié et le bas beurre ou le petit lait. Le beurre que j'ai utilisé pour faire le beurre clarifié, c'est un beurre que j'ai fait moi-même à la maison. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo juste ici qui explique comment faire votre propre beurre. On peut voir dans le fond du bocal un tout petit peu de babeur lorsque j'incline. Je vais donc transvider mon beurre en prenant soin de ne pas prendre le petit lait qui était dans le fond, le petit lait que j'appelle aussi le babeur. Donc ici, on a le babeur d'un côté et le beurre clarifié. Je suis très content d'avoir fait un bon choix de bocal. Et voilà. Vous pouvez conserver votre beurre clarifié un mois au réfrigérateur sans problème. Et tous les sous-produits de notre beurre clarifié, donc ce qu'on a écumé, ce qui était dans le fond de notre bocal, on peut les réutiliser, bien entendu, dans nos recettes. Pour d'autres vidéos similaires à celui-ci, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu à cette vidéo. Et pour d'autres vidéos, j'en mets plusieurs ici. Comme toujours, on se revoit de l'autre côté. Prenez soin de vous. Bye bye!